Salut, c'est Trados, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, l'analyse de l'or et de l'argent libellée à la fois en euros pour les investisseurs et en dollars pour les traders. On verra également les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité de l'or. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors au niveau des trois nouvelles que j'ai isolées pour vous, la première vient de la banque Citi. Citi qui voit l'or osciller massivement encore en 2020 et ce n'est qu'en 2021 que Citi voit l'or toucher les 1925 dollars. Et Natixis, la banque française, voit également 1950 dollars en 2021. Et pour terminer, le marasme chez les petites boutiques et les artisans spécialisés dans l'or en Inde suite aux répercussions du Covid-19. Voilà le graphique de l'or libellé en euros pour commencer, donc davantage pour les investisseurs. Ils ne s'intéressent pas au cours de l'or en dollars. Comme on peut le voir actuellement, une nouvelle tentative a lieu pour casser la résistance mineure des 1587-1596 euros. Une accélération peut effectivement voir le jour en cas de franchissement des 1596. Néanmoins, il faut savoir que dès que l'on aura franchi cette zone, ce sera pour mieux tomber sur une autre zone de résistance, celle des 1603-1613. Donc un double rideau défensif qu'il va falloir passer pour libérer du potentiel. La tendance est toujours haussière au regard du court terme puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Par contre, la tendance de fonds donnée par l'orientation de la moyenne mobile à 50 jours est neutre puisque cette moyenne mobile à 50 jours est plate. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle est ici à 1547-1538 euros si on y parvient. On regarde ce qu'il se passe pour l'or mais cette fois-ci libellé en dollars et là, regardez, c'est magnifique. Non pas la tendance qui est effectivement haussière depuis plusieurs semaines puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte contrairement à l'or libellé en euros. Mais non, regardez, on est en train de travailler et de franchir la résistance majeure des 1783-1790 dollars. Alors, c'est un fait très important parce que c'est un bouchon qui saute et une accélération haussière pourrait voir le jour. En tout cas, pour l'instant, nous avons créé un support majeur ici à 1750-1780 et en deuxième rideau défensif les 1727-1748. Je considère qu'un retour sur ces zones pourrait pour moi faire l'objet d'un renfort. Il y a également la possibilité de considérer les données hebdomadaires. Alors, il faut que je vous montre parce que nous ne sommes pas en terrain conquis quand même. Vous pouvez le voir, la zone grise que vous avez sous les yeux et sur laquelle nous sommes actuellement en train de buter ici. Enfin, nous, on n'est pas en train de buter, on en a passé, mais cela correspond à une zone qui est une zone de blocage qui date de 2011. Donc, toute cette zone en gris ici qui est à l'origine des replis successifs auxquels on a assisté en 2011, 2012, 2013, eh bien, c'est une zone qui est actuellement au contact des cours. Il faut faire attention parce qu'une attaque peut se déclarer à n'importe quel moment sur cette zone importante. On regarde ce qui se passe du côté de mon partenaire au coffre.com et ceux qui s'intéressent à l'or au gramme pour acheter régulièrement des petites quantités lorsque l'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle, eh bien, vous pouvez actuellement vous procurer le gramme d'or à 60,87 euros, un gramme qui fait partie d'un lot plus important de pièces Vera Valor. Pour ceux qui, maintenant, voudraient se laisser tenter par une pièce plus vintage, notamment des Napoléons 20 francs, eh bien, vous pouvez actuellement vous procurer ces Napoléons à 310 euros. Et finalement, pour les budgets les plus conséquents ou ceux qui veulent se rattraper dans leur constitution de stock de métaux précieux, vous pouvez obtenir la Vera Valor 1,11 actuellement au prix de 1,700 euros. Du côté de l'argent, maintenant, libellé en euros, nous sommes toujours en train de tenter de décoller de cette zone de support mineur de 15,3,5,6,3 euros. Je vous rappelle que c'était une résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité et c'est pour ça qu'on arrive globalement à s'extirper vers le haut. Ce n'est pas fait et surtout, dès que l'on arrivera à sortir de cette zone de support, on aura fort à faire avec la résistance ici des 16,5 qui est à l'origine justement de la précédente décrue. Cette zone des 16,5 est responsable d'une baisse de près de 9%, donc il faut s'attendre à ce qu'elle soit défendue par les baissiers. La tendance est néanmoins haussière, très clairement, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On termine avec l'argent libellé en dollars, davantage pour les traders, et nous sommes déjà là au contact de la résistance mineure des 18,2, 18,4. C'est une zone qui est difficile à passer, vous voyez, ça fait quand même trois tentatives qui n'ont pas pour l'instant été couronnées de succès. La tendance est néanmoins haussière, les cours étant au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, toutes les deux, ascendante. On s'attend à d'autres difficultés, c'est la résistance majeure des 18,6,19. Donc, pour l'argent, ma zone d'accumulation serait un retour éventuel sur les 16,8, 17,1. Pour l'instant, je ne suis pas acheteur au contact d'un obstacle. On regarde ce qui se passe à mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui désirent acheter de l'argent peuvent le faire avec des Vera Silver d'une once actuellement. On peut obtenir des Vera Silver à 23,50 euros. Voilà, c'est une excellente journée. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour de l'analyse technique et les dernières nouvelles pour l'or. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour de l'analyse technique